Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Françaide Florimont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Coup de chaud sur la défiscalisation. Le gouvernement recherche vraiment de l'argent. Tout d'abord, l'histoire. Fin mars 2023, le gouvernement a confié aux experts de l'Inspection générale des finances la mission d'évaluer l'aide fiscale à l'investissement outre-mer. C'est le nom complet du dispositif fiscal résumé derrière le mot « défiscalisation ». Les inspecteurs ont travaillé d'avril à juin 2023, ont compilé les données transmises par la Direction générale des finances publiques, des aides accordées entre 2017 et 2022, ont rencontré beaucoup de monde sur le continent et dans les Outre-mer concernés par ce dispositif. Les cabinets ministériels, de l'économie, du trésor, du budget, des comptes publics, des Outre-mer, la Direction générale de la concurrence, de la répression des fraudes, de la législation fiscale, les administrations diverses en région, à savoir les préfectures, les directions régionales des finances publiques, de la mer, de l'agriculture, de l'environnement, du logement, de l'aménagement, etc. Les organismes financiers de type BPI France, l'Agence française de développement, l'IEDOM, l'Autorité des marchés financiers, mais aussi les conseils régionaux, départementaux, les collectivités, les chambres consulaires, toutes les associations professionnelles dont la FEDOM, la Fédération des entreprises des DOM, les cabinets privés de défiscalisation, les filiales des banques qui en font et quelques acteurs économiques de poids. Du sérieux, du large, du complet, du loup ou quoi. Les inspecteurs ont remis leur rapport au ministre de l'Économie et des Finances et celui de l'Intérieur et des Outre-mer en juillet 2023. Précision de calendrier qui explique l'enflammement des Outre-mer. Le 6 octobre, le rapport est rendu public. Le 12 octobre, une réunion est prévue entre les acteurs et organisations professionnelles concernées Outre-mer et le ministère de l'Outre-mer, justement. Elle a été annulée pour, je cite, « un problème technique », a simplement écrit le ministère des Outre-mer, sans qu'aucune autre date ne soit annoncée. Deux jours après, le 14 octobre, un amendement tardif du rapporteur général du budget propose dans le projet de loi de finances pour 2024 de supprimer du bénéfice de la défiscalisation les véhicules de tourisme destinés à l'allocation de courte durée, les meublés de tourisme et l'installation de chauffe-eau solaire, soit une économie de 160 millions d'euros si on se réfère à l'activité dans ces trois secteurs en 2022. Le 18 octobre, à l'Assemblée nationale, avec un 49-3, le projet de loi de finances pour 2024 est adopté, sans vote, et cet amendement est conservé. Au vu de cette décision rapide, unilatérale, sans discussion et aux lourdes conséquences, le monde économique des Outre-mer a fait feu de tout bois. Les députés, les sénateurs, le président de la République même, ont été sensibilisés à la question. En outre, à regarder d'un peu plus près cet amendement tardif. C'est comme si un petit ange instruit par ceux qui veulent préserver quelques intérêts Outre-mer s'était délicatement posé sur l'épaule du rapporteur général du budget, lui donnant ainsi quelques grains à moudre pour ainsi lui éviter d'être trop regardant ailleurs. Pour l'instant, Bercy ne lâche rien. Le texte est en avette vers le Sénat. Prochaine date clé, la réunion de la Commission mixte à l'Assemblée nationale Sénat, le 15 novembre prochain. En attendant, petit retour sur ce rapport qui a mis le feu. À demain, prenez soin de vous.